Vous pouvez voir comment fonctionnent vos processus articulaires supérieurs. Nous sommes à l'université Lyon 1. D'ordinaire, les séances d'anatomie ne sont pas les plus ludiques. Sauf qu'ici, grâce à cette manette de jeu, le cours devient plus attractif. Le prof a les mains libres et il peut faire bouger chaque image à sa guise, comme dans un jeu vidéo. Là on voit la partie abdominale. Et avec la vidéo, on peut tout faire tourner pour voir ce qu'il y a derrière, devant, à l'intérieur. C'est maniable, on peut manipuler, on peut les mettre dans tous les sens. Donc c'est très intéressant. Mais une fois à la maison, l'étudiant peut aussi recommencer ses applications sur son ordinateur personnel. Un bon moyen de réviser avec sa manette ou une simple souris, ça marche aussi. Ils pourront à la maison faire tourner des images dans l'espace. Par exemple, une cage thoracique lors des mouvements respiratoires, un genou lors des mouvements de flexion-extension. Ce système a été mis au point par le service informatique de l'université et ne réclame pas d'investissement supplémentaire pour l'étudiant. On n'a pas besoin d'avoir un ordinateur particulier, d'acheter un logiciel particulier, d'installer quelque chose en plus pour visualiser ces objets. Ce type d'application à l'université est une première en France. Dans les prochains mois, cette technologie 3D sera adaptée également au cours de chimie et de géologie de Lyon. Une compréhension ?